Générique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition du 19h. Nous longerons longuement le littoral monégasque dans ce journal avec tout d'abord la 8e édition du Monaco Energy Bot Challenge. Hormis les présentations de bateaux hors normes, les tables rondes et le village d'exposants, c'est aussi et surtout une compétition où les participants rivalisent de créativité et d'ingéniosité en se disputant la victoire sur des embarcations qui mettent à l'honneur les énergies renouvelables. A quelques encablures du Yacht Club de Monaco sur le complexe balnéaire du Larvoto se trouve le nouveau site Andy Plage. Cela permet aux personnes à mobilité réduite ou aux seniors de profiter des joies de la baignade en toute sécurité. Au Larvoto toujours, notre invité sera l'un des exploitants des établissements de plage. Quelques jours après l'ouverture du complexe entièrement rénové, l'un des gérants du Miami, Christophe Caïte, nous fera part de ses premières impressions dans cet environnement qui a été entièrement repensé. Le Monaco Economic Board tenait mercredi soir son Assemblée Générale, l'occasion de réunir ses adhérents et de dresser bilans et perspectives de l'activité économique après des mois marqués par la crise sanitaire. L'événement sportif de la semaine à Monaco, c'est le meeting d'athlétisme Hercules. Il se déroulera vendredi soir au Stade Louis II. Nous vous en dévoilerons l'affiche. Pour les sportifs plus amateurs, la reprise en salle s'est effectuée progressivement. Nous verrons comment le Hercule Fitness Club assure ses activités dans le plus grand respect des normes sanitaires en vigueur. Et justement, ces nouveaux assouplissements des mesures sanitaires, le Prince Albert II a décidé de poursuivre l'allègement des restrictions en autorisant désormais l'ouverture encadrée et contrôlée des discothèques et établissements dansants dès ce samedi 10 juillet. Toutefois, la clientèle devra avoir réservé au préalable une table et se munir d'un pass sanitaire valide. Cette mesure concerne toute la clientèle, y compris monégasque et résidents. Par ailleurs, une jauge équivalente au nombre de places assises disponibles sera appliquée dans chaque établissement. Le port du masque sera exigé pour le personnel pendant le service et pour les clients dans la file d'attente. Par ailleurs, il a été décidé d'élargir le nombre de convives pouvant être attablés dans les restaurants et bars. Il passe de 8 à 10. Je vous le disais donc en titre, prenons la mer pour embarquer à bord d'unités innovantes qui peuvent naviguer tout en protégeant l'environnement. Elle concourt dans le cadre de la 8e édition du Monaco Energy Bot Challenge qui se tient jusqu'au 10 juillet. Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni ont suivi le début de la compétition. Mettre en lumière la créativité des chercheurs, des futurs ingénieurs et des professionnels du yachting, voici ce que permet ce Monaco Energy Bot Challenge. Car depuis les origines de l'événement, les embarcations en lice montrent qu'il est possible d'avancer sur l'eau grâce aux énergies renouvelables. Plusieurs catégories existent, OpenSea Class, Energy Class et Solar Class. 32 équipes au total, parmi elles, la SBM Offshore eRacing Team. On va essayer de puiser l'énergie à partir de l'eau et plus précisément, on va soustraire de l'eau l'élément le plus abondant de l'univers qui est l'hydrogène. On a développé un ponton qui est complètement autonome et qui va soustraire justement de l'eau cette molécule d'hydrogène pour remplir une bouteille qu'on va prendre depuis ce ponton pour mettre sur notre bateau. Ça nous permet de démontrer notre capacité et de démontrer à tout le monde qu'il est possible de faire de l'hydrogène à partir d'énergie verte, ce qu'on trouve beaucoup sur le marché actuellement en tant que papier, mais on voulait montrer que c'était faisable. Organisé par le Yacht Club de Monaco, la Fondation Prince Albert II et l'Union Internationale Motonautique, cette édition 2021 réunit 22 universités et 16 nationalités différentes. Par là même, divers pays, Monaco, Angleterre, Grèce, Suisse, Suède, Italie, Indonésie, pour n'en citer que quelques-uns, la France est aussi représentée à travers notamment cette équipe des mines Paris Tech. Ce bateau créé aux mines est développé en partenariat avec d'autres entreprises, entre autres Symbio. Grâce à eux, nous avons pu avoir une pile à hydrogène qui a été développée sur mesure pour notre bateau. Et nous travaillons également avec la ferme 3D qui a pu, suite à nos modélisations d'hélices, nous imprimer une hélice en 3D qui correspond parfaitement à nos besoins. En 1904 à Monaco, il y a eu un événement qui a été remporté par le moteur à combustion interne. Et on a eu un siècle de moteur à combustion interne. Et on espère qu'en 2021, on aura un bateau qui représentera le yachting du futur au moins. Et probablement, on s'oriente vers de l'hydrogène et du panneau solaire. Les nouvelles générations qui poursuivent donc un objectif, celui d'agir aujourd'hui pour le yachting de demain. Et sachez qu'en marge de la compétition, des conférences et des tables rondes sont aussi organisées, comme celles par exemple autour de l'hydrogène, qui se tiendra vendredi matin au Yacht Club et sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine édition. Le week-end dernier était officiellement inauguré le site balnéaire du Larvoto, entièrement restructuré. Nous serons dans un instant avec l'un des gérants du Miami Plage, l'un des restaurants historiques des lieux. Mais avant cela, coup de projecteur sur une installation qui change le quotidien estival des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées plus fragiles. Il s'agit du site Andy Plage. Lui aussi dispose donc d'un nouvel écrin au Larvoto. Il a été présenté ce matin aux représentants du Conseil national et de la mairie. Vous vous trouvez sur place, Christinda Thommel. Oui, je me trouve sur le site Andy Plage qui a ouvert ses portes le 5 juillet dernier sur la nouvelle plage du Larvoto. Alors dorénavant, les personnes en situation de handicap pourront profiter des joies de la plage et de la baignade sur ce nouveau site. Alors un nouvel emplacement ici. Oui, tout à fait. Alors on n'est plus en partie centrale du Larvoto, mais du côté du Méridien, ce qui nous permet déjà d'avoir un site un peu plus identifiable et notamment avec une rampe d'accès PMR tout à fait aux normes. Alors quelles sont les nouveautés cette année ? Alors cette année, donc déjà une nouvelle localisation. On a également une voile d'ombrage qui vient compléter notre dispositif parasol. On a un nouveau tir à l'eau qui vient compléter les autres tir à l'eau qu'on avait à disposition. Puis après, il y a tout le dispositif, je veux dire, qui a été remanié au niveau du Larvoto avec les conditions d'accès. A savoir qu'à ce jour, on est encore sur un accès à côté du Grimaldi Forum par une rampe et qu'à compter du 12 juillet prochain, il y aura un accès PMR par tous les ascenseurs. Est-ce qu'il faut réserver ? Alors cette année, on repart sur un schéma classique. Les personnes n'ont pas besoin de réserver. Elles peuvent se présenter directement au site et sont prises en charge par les antiplagistes. Et je tiens à préciser qu'on maintient encore cette année les tickets parking au Larvoto gratuits pour un forfait de 3 heures. Merci beaucoup Michael Fiori. Vous l'aurez compris, le site antiplage est accessible à tous. 7 jours sur 7, de 10h à 17h et ce jusqu'au 5 septembre. Et non loin de là, le restaurant le Miami Plage a lui aussi repris ses activités de restauration à la faveur de la réouverture du complexe du Larvoto. Nous sommes avec l'un de ses gérants. Bonsoir Christophe Caïteux. Bonsoir. Cette réouverture, elle a un goût particulier, une saveur particulière. Vous l'attendiez avec impatience. On a la chance de retourner dans des conditions idéales. On nous a mis à disposition un outil incroyable. Donc effectivement, c'est avec le plus grand enthousiasme que nous retrouvons notre clientèle et nos clients habitués. Alors tout d'abord, peut-être en termes d'aménagement et de logistique dans votre établissement. En termes d'aménagement, nous avons la chance de bénéficier de beaucoup plus d'espace. Nous avons pu améliorer les conditions de travail de nos compagnons, des gens qui nous font, de nos équipes. Et pour la clientèle, je pense qu'ils ont apprécié aussi effectivement le renouveau de toute la zone et de nos locaux. Effectivement, il y a la logistique interne à l'établissement. Et puis, il y a la nouvelle plage, les nouveaux abords. En ce qui nous concerne, on peut dire qu'on a vraiment amélioré nos conditions de travail. Et nous espérons que nous avons fait le nécessaire, le Miami Plage à titre personnel, pour satisfaire notre clientèle. Et en ce qui concerne les abords et toute la zone du Larvoto, il est indéniable qu'on est honnêtement très accueillant. On parle beaucoup de l'attractivité, de la principauté. Cette rénovation du complexe, elle était devenue indispensable selon vous ? Elle était nécessaire, indispensable. Elle a vraiment, et là, honnêtement, on a basculé dans quelque chose. Je pense que cette zone sera une zone de villégiature, qu'elle sera exploitable à l'année. Et pour nous, c'est quelque chose de, bien sûr, de très bénéfique. Alors aujourd'hui, combien de couverts servez-vous à midi et le soir et en comparaison des années qui ont précédé cette rénovation ? Nous avons la chance de pouvoir servir entre 600 et 700 couverts sur large journée. Le Miami Plage de tradition est un établissement qui sert de midi jusqu'à 22h sans interruption. Enfin, le dernier mot, il est pour la clientèle. Que vous disent les clients sur ce changement opéré au Larvoto ? Ils sont très, très, très enthousiastes. Voilà, c'est vraiment, là-dessus, il y a un retour, un taux de satisfaction qui est total. Merci Christophe Caïteux d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir partagé avec nous ses premières impressions après la réouverture du complexe balnéaire du Larvoto. Une agréable fin de soirée, merci beaucoup. Yannick Debeuvert nous rejoint pour développer les autres grands titres de l'actualité. Nous évoquions au début du journal le Monaco Energy Bot Challenge organisé par le Yacht Club, qui s'engage toujours un peu plus en faveur de l'environnement. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à tous. Bernard D'Alessandri, directeur général du Yacht Club de Monaco, signé ce mercredi le Pacte National pour la Transition Énergétique. Les engagements sont nombreux et principalement dans le domaine du yachting, avec notamment l'ambition de faire du SEA Index une norme globale. Ce Super Yacht Eco Association Index est tout simplement un référentiel qui permet de mesurer en toute transparence l'impact environnemental des yachts de plus de 40 mètres, de leur conception à l'utilisation. Le Yacht Club de Monaco avait déjà organisé début juillet les rencontres du yachting responsable. L'ambassade de Monaco à Berlin a réuni les consuls honoraires de la principauté en Allemagne, Autriche et Pologne pour dresser un bilan de l'année écoulée. C'était le 25 juin dernier et cette visioconférence avait pour but de présenter les événements marquants intervenus à Monaco en 2020 et 2021. Il a été évidemment question de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement princier et les réponses qu'il a pu apporter face à la pandémie. Enfin, les consuls ont pu évoquer les actions menées en faveur de la principauté dans leur circonscription avant de porter un toast à la famille princière. Après les pays européens, Monaco entend également développer ses relations avec Djibouti. Monsieur Alexis Mohamed, chargé de mission auprès de la présidence de Djibouti, était en visite de travail ce mercredi à Monaco. Reçu par Laurent Anselmi, ministre pour les relations extérieures et la coopération, et Jean-Jacques Robin, consul honoraire de Djibouti à Monaco. Ils ont évoqué ensemble les possibilités de rapprochement entre les deux pays et les opportunités économiques mutuelles. Le Monaco Economic Board organisait mercredi soir son assemblée générale et son traditionnel rendez-vous des adhérents avant l'été. Deux événements concomitants qu'ont suivi pour nous Sandrine Nègre et Olivier Bonello. C'est par un retour sur les opérations 2020 et début 2021 que cette assemblée générale a commencé. Car si les mois qui se sont écoulés ont été marqués par la crise sanitaire, le MEB a su multiplier les actions grâce au numérique notamment. Nous sommes certainement l'acteur économique indispensable pour relancer la machine. Et je sais que cette machine va repartir, puisque je l'ai dit d'ailleurs dans mon intervention, en 2008-2009, nous avons énormément souffert, mais nous avons rebondi beaucoup plus que les autres pays. Nous sommes résilients parce que nous sommes diversifiés. Nous avons huit gros secteurs piliers de notre économie. Et ces piliers, lorsque un, comme le tourisme, est en difficulté, d'autres, comme la finance, peuvent reprendre la place. Ça a été l'inverse en 2008, où la finance a énormément souffert et où il y avait un tourisme qui était florissant. Je ne parle pas de la construction de l'immobilier, qui, vous savez, sont les très gros piliers de notre économie. Donc nous avons vraiment une diversification qui va nous permettre de rebondir très, très vite. Et pour préparer au mieux l'avenir, plusieurs pistes comme celle-ci, celle de s'appuyer et de nouer davantage de liens avec les monégasques expatriés. Le MEB entend bien tout faire pour proposer de belles opportunités aux entreprises adhérentes, à travers, par exemple, différentes missions. On commence par une petite mission à Florence, avec déjà une dizaine de membres. C'est déjà quand même pas mal. Et puis ensuite, nous allons enchaîner rapidement d'autres missions. Il y aura en verse. Et puis évidemment, Dubaï, c'est l'endroit où nous allons nous rendre fin 2021, mais aussi tout le premier trimestre 2022, avec un certain nombre de missions qui vont s'enchaîner. Dubaï, c'est vraiment là où Monaco va pouvoir amener ses entreprises, non seulement pour qu'elles fassent du business avec les Emiratis, mais aussi et surtout pour qu'elles le fassent avec le reste du monde. Nous avons, par exemple, déjà rendez-vous avec les Suédois sur le pavillon monégasque de Dubaï. Nous avons proposé le même type de service aux Slovaques. Nous avons les Autrichiens aussi qui sont intéressés. Pour finir, Jean Castellini a évoqué la situation économique actuelle sur le rocher, les différents fonds mis en place, tout en soulignant l'intérêt de poursuivre le travail collectif engagé. Après cette assemblée générale, le traditionnel rendez-vous des adhérents, le 38e précisément, avec au programme Information et Networking. Oui, vous venez de l'entendre, le MEB sera à Florence la semaine prochaine. Une équipe de Monaco Info suivra les temps forts de cette mission à l'étranger. C'est demain soir que se tiendra au Stade Louis II le Meeting Herculis. À 15 jours maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, dont on a appris aujourd'hui qu'il se tiendrait à huis clos sans spectateur, il va s'agir d'un bon test match pour les athlètes engagés. Fabien Bonilla nous présente l'affiche. 14 épreuves, la parité sera scrupuleusement respectée. 7 pour les hommes et 7 pour les femmes. C'est un peu rébarbatif, mais dans le détail, le 100 mètres homme, le 200 mètres féminin, le 400 mètres et homme, le 800 mètres femme et homme, idem pour le 1500 mètres, tout comme le 3000 mètres stiples, il sera masculin et féminin, le saut en longueur et en hauteur chez les hommes, le triple saut et le saut à la perche femme, et pour finir le lancé du javelot féminin. Pour ce qui est de l'affiche, c'est très simple, ce sera la crème de la crème. Les stars sont présentes en principauté. Très content de pouvoir présenter 10 champions du monde, 11 meilleures performances mondiales de l'année et puis 6 record man du monde en titre présents ce soir avec nous. C'est vraiment pour moi un très beau plateau. Ce meeting est le dernier grand rendez-vous avant les Jeux Olympiques de Tokyo, d'où l'importance pour les athlètes d'être présents. Et c'est un très bon track, un très rapide. J'ai fait des traînés hier l'année dernière et j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Donc, je pense que c'est un moyen de pouvoir être prêt pour Tokyo. Oui, c'est vrai que le être présente ici et ce meeting de Montecarlo m'attrait beaucoup et c'est fantastique. Donc, chaque fois que je viens, je t'envoie de disfruter au maximum, de faire le meilleur de moi, de essayer de être au 100% pour pouvoir sortir de grands registres. Et bien, tout de suite, de faire le meilleur possible de ce que je peux. Une 35e édition du Meeting Herculis avec un intérêt sportif particulier avant les JO. Mais même sans cet avantage, n'oublions pas que l'an passé, Herculis a été élu pour la 5e fois en 10 ans, meilleur meeting au monde. Le rendez-vous donc, vendredi 19h au Stade Louis II. Et sachez qu'il reste encore quelques places. Les meilleurs mondiaux dans leur discipline seront donc une nouvelle fois présents à Monaco pour Herculis. Mais à un niveau plus modeste, les sportifs amateurs, eux aussi, attendaient avec impatience la reprise de l'activité en salle, notamment après des mois de Covid. Nous sommes allés voir comment cela se passe au Hercule Fitness Club sur le port de Monaco. C'est un reportage de Charlotte Moreno. Au programme de la matinée, cuisses, abdos, fessiers. Les cours varient au fil de la journée, du cardio au renforcement musculaire, stretching, pilates et bien d'autres. A l'extérieur, les cours sont limités à 9 personnes. Les adhérents peuvent faire tomber le masque en gardant les distances de sécurité. Et à l'intérieur, un protocole bien spécifique est établi. On doit se déplacer à l'intérieur de la salle avec un masque. Maintenant, on a l'autorisation de faire le sport à l'intérieur, sur les machines, donc en statique, sans masque. Par contre, tout ce qui est cours collectif doit rester avec un masque. Une clientèle toujours au rendez-vous, fidélisée par une organisation aux petits soins. Le fait d'avoir pu faire des cours en visure qui ont eu aussi beaucoup de succès, mais également d'avoir gardé le contact avec nos adhérents, a fait qu'aujourd'hui, la salle est toujours aussi prisée. Également, on a ouvert un créneau pour que les gens puissent venir faire uniquement de la musculation. Donc, on essaie d'exploiter toutes les possibilités pour accueillir le plus de monde et le plus de résidents. En semaine, la salle est ouverte tous les jours de 7h à 22h et le week-end de 8h à 20h. Yannick de Beuvert est de retour avec ce rappel à destination des fumeurs tout particulièrement. Suite à la décision du gouvernement princier de rendre les plages de Monaco non fumeurs durant la saison estivale, les cendriers ne seront plus disponibles en libre-service sur le sable. Ils le seront cependant sur la promenade du Larvoto, notamment distribué par les équipes de la société monégasque d'assainissement, en partenariat avec la direction du tourisme et des congrès. Une action qui permettra de mener une campagne de sensibilisation sur la pollution humaine en milieu marin. Notez enfin que des cendriers de poche seront à disposition chez les commerçants du Larvoto et dans certains kiosques d'information. Et puis, ce joli don pour les enfants hospitalisés du centre hospitalier Princesse Grasse. L'opération O-Pilote, en partenariat avec Monaco Luxury, a offert une nouvelle voiture à destination des enfants malades de l'hôpital Princesse Grasse. L'objectif, dédramatiser les opérations en permettant aux enfants de se rendre au bloc opératoire depuis leur chambre au volant de leur petit bolide. Une opération qui dure depuis près de 4 ans avec déjà plus de 300 voitures offertes. Les prévisions météo enfin, quel temps pour vendredi Yannick ? Eh bien, il fera beau demain. Quelques nuages stagneront au-dessus de Monaco, mais aucun risque de pluie. Au lever du soleil à 5h55, il fera 19 degrés. Une maximale de 26 degrés sera atteinte en milieu d'après-midi, malgré un ressenti à 30 degrés tout de même. Vous pourrez profiter d'une eau à 23 degrés avant que le soleil ne se couche sur la principauté à 21h15. Enfin, ce vendredi 9 juillet, nous célébrons la Sainte Amandine. Merci. Et puis nous tenions à nous associer à cet hommage que la Société des Bains de Mer a rendu mercredi soir à Jean-René Palacio, qui nous a quittés en mai dernier. Il était le directeur artistique de la SBM depuis 22 ans et il animait l'émission musicale Backstage sur Monaco Info. Une soirée privée a été organisée à l'Opéra Garnier en présence de sa famille, de ses proches. Et avec sur scène ses amis artistes tels que Manu Katché, Eric Lenini, Robin McKayle, Melody Gardot, sans oublier ceux qui ne pouvaient pas être présents, mais qui se sont associés à cet hommage, Edi Mitchell, Michel Drucker, Laurent Gera et Marcus Miller. Pour nous quitter, les traditionnelles photos du jour, elles sont consacrées au Monaco Energy Bot Challenge et signées Stéphane Dana. A demain, 19h sur Monaco Info. Très belle soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 ...